Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée à Jeremy Bellepoix, un des personnages principaux de la série Code Lyoko et... Ne perdons pas de temps ! Alors, Jeremy Bellepoix est un jeune garçon, fan d'informatique, très scolaire, toujours cloîtré dans sa chambre, devant son ordinateur ou ses petits robots, nous faisant penser directement et simplement aux clichés du geek introverti. Et oui, c'est le cas. Pour une fois dans la série, les scénaristes n'ont pas joué sur les clichés du personnage pour nous le faire découvrir et ont complètement assumé ce dernier tel quel, jusqu'à le faire dire par leur propre personnage qu'ils l'assument lui aussi complètement. Mais bien évidemment, ce serait trop facile de juste garder le cliché tel quel. C'est pour cela que tout le long de la série, nous allons observer son évolution en partant de la base du geek pour s'en éloigner le plus possible, tout en explorant les différentes facettes de ce dernier. Jeremy est clairement la représentation du cliché du geek sans ami, mais qui contrairement à ce que l'on pourrait croire d'un cliché, n'est cette fois pas un élément négatif du personnage, mais un élément clé pour la continuité de l'histoire. Oui, ça semble bizarre dit comme cela. Mais réfléchissons deux secondes. Est-ce qu'un personnage comme Ulrich, Yumi et Odd aurait pu comprendre ce qu'est un supercalculateur ? Comment l'allumer ? Découvrir comment il marche ? Ou même, tout simplement, avancer ne serait-ce qu'un peu dans l'aventure ? La réponse est non. C'est grâce à un génie, fan d'informatique, que l'aventure peut réellement commencer. Tout en sachant qu'à la création de la série, nous sommes en 2003. Il n'y a pas encore beaucoup d'ordinateurs dans les foyers, encore moins de personnes qui savent s'en servir, ou s'y intéressent simplement. Et c'est seulement grâce au cliché du geek et au personnage de Jeremy que le groupe a une chance de continuer son aventure. Si tu n'es plus là, les transferts sur Lyoko, terminés. On ne pourra plus combattre Xana. Ce qui fait de Jeremy peut-être le personnage le plus important de toute la série. Ulrich, Odd ou Yumi ne sont pas remplaçables non plus, mais sans l'un d'eux, l'aventure pourrait continuer. Alors que sans Jeremy, il n'y aurait même pas d'histoire. Et oui, pas d'histoire sans Jeremy. Mais cela n'est pas uniquement dû à son intelligence, c'est aussi dû à sa profonde humanité. Il essaye de comprendre les gens autour de lui, et de les aider dans un second temps. Bien sûr, il fait des erreurs, car il n'est pas parfait. Mais il essaiera toujours de se rattraper. C'est d'ailleurs le premier à vouloir tout faire pour aider Aylita, là où les autres trouvaient cela dangereux et voulaient éteindre le supercalculateur. Là, il a raison, il vaut mieux éteindre le supercalculateur. Et tant pis pour Maya, j'aime pas dire ça, mais après tout, elle n'est pas humaine. Et alors, c'est quand même un être intelligent ? Elle aussi, elle ressent des émotions. Pas parce qu'il était tombé amoureux de Aylita. Bon, si, quand même un peu. Mais surtout, car il ne voulait pas laisser une personne, quand bien même une intelligence artificielle, dans un supercalculateur, éteint au fin fond d'une usine désaffectée. Seul. Car lui aussi connaît trop bien ce sentiment. En effet, être un geek passionné d'informatique aujourd'hui est peut-être accepté. J'ai pas de nouveaux habits, mais c'est pas grave, j'ai un écran de 240 Hz. Je suis un putain de geek. Mais à cette époque pas si lointaine, c'était encore quelque chose de très difficile à porter. On ne connaît pas beaucoup le passé de Jeremy avant la série. Mais ce qu'on sait, c'est que tout le monde le voyait comme... Le gros intello du collège cadique, fou d'informatique et sans un seul copain. De là, on peut alors se dire que sa vie d'avant était sûrement faite de sentiments de solitude et de renfermement sur soi pendant très, très longtemps. C'est pour ça qu'il veut aider Aelita, pour la sortir de cette solitude et ce silence permanent qu'il connaît si bien. Un acte de pure bonté qui l'aidera aussi à ne plus subir cette solitude. Le personnage de Jeremy était alors tout désigné pour débuter cette aventure. Une longue aventure semée d'embûches qui dévolera au grand jour beaucoup de ses défauts qu'il devra résoudre. Car si grâce à cette histoire, en quelques jours, il arrive à constituer un groupe d'amis qu'il éloignera de cette solitude, cela ne fait que disparaître un problème pour en retrouver un autre. Tout le long de la série, Jeremy apparaît comme quelqu'un d'obstiné, pouvant être colérique, très stressé et vexant pour les autres. Et si l'on retourne alors sur ma petite théorie que chaque personnage a clairement une problématique liée à l'adolescence, pour Jeremy, elle se trouve être la difficulté de communiquer et de comprendre les autres. En effet, on retrouve aussi, comme pour Yumi et Sissi, l'acceptation des autres. Mais contrairement à elle, cela n'est pas traité, ou du moins, il est presque résolu immédiatement dans l'épisode 1. Et c'est suite à cette résolution que l'histoire peut enfin aborder sa vraie problématique, la difficulté de communiquer et de comprendre. Jeremy était souvent seul, il n'a pas appris à communiquer avec les autres. Lorsque vous parlez à vos parents, vous utilisez un ton, un langage et des expressions bien définies, que l'on ne retrouve pas forcément avec vos amis, votre copine ou copain, ou encore votre patron. Car inconsciemment, lorsque vous parlez avec eux, vous changez vos manières. C'est toujours vous, bien sûr. Et vous vous adaptez à votre interlocuteur. On appelle cela en psychologie, le masque social ou la persona. La persona dans le domaine de la psychologie analytique, car attention, il existe différentes personas dans différents domaines qui ne veulent pas tous dire la même chose, parenthèse terminée, est quelque chose de généralement très bon pour une personne. Car c'est ce qui permet à une personne de communiquer et interagir dans une société. Mais il arrive que parfois, la persona est mal gérée. Cela peut alors créer des troubles, comme la persona qui se confond avec l'identité d'une personne, ou celui qui nous intéresse, la persona qui est mal positionnée. Jeremy, lui, n'a pas pris l'habitude de s'adapter. En conséquence, il a alors une persona mal positionnée. Ce qui veut dire que le comportement de la personne sera le même, quelles que soient les circonstances extérieures. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner sur le sujet du masque social ou persona, qui je trouve est très intéressant. Car moi, je n'en ai qu'effleuré le sujet pour la vidéo, et je trouve qu'il est important sur un tel sujet de se construire sa propre idée. N'hésitez d'ailleurs pas à me contredire si jamais ce que je raconte est faux, ou à compléter les éléments apportés dans cette vidéo dans les commentaires. Ce problème se retrouve d'ailleurs chez les adolescents, qui se cherchent et essayent de trouver ses marques. C'est souvent ce que l'on appelle la crise de l'adolescence, où la personne se cherche et se trouve complètement perturbée, créant des problèmes de communication. C'est pour cela que quand Jérémy commence à communiquer des informations scientifiques, il perd tout le monde. Pas parce que les autres sont idiots, mais parce qu'il emploie son langage, et qu'il ne s'adapte absolument pas aux autres. Pour faire simple, en interpellant les codes sources dans l'espace de plan, on peut contourner le principe d'incertitude d'Eisenberg. L'ennui, c'est qu'on risque de se heurter à une singularité mathématique. Et en français ? Euh, bah ça peut marcher, mais c'est dangereux. Heureusement, Ayuta est généralement là pour faire la traductrice. Mais plus problématique encore que de ne pas s'adapter, il ne comprend pas les émotions des autres. Ce qui crée des situations de colère et de dispute entre lui et les autres, lorsqu'il s'agit d'émotions et de compréhension de celles-ci. Mais par chance, il a des amis très compréhensifs qui l'aideront quoi qu'il arrive. Tout d'abord, Ulrich. Comme je l'ai dit dans la vidéo consacrée à ce dernier, la relation de Jérémy et Ulrich est une relation cerveau-muscle, qui marche très très bien. Ils savent tous les deux qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre, et s'entraider, comblant les lacunes de chacun. Mais cette situation marche aussi émotionnellement. Car comme je l'ai dit plus tôt, Jérémy ne comprend pas les émotions des autres. Et c'est là qu'Ulrich intervient. Car lui, comprenant trop bien les émotions, il peut expliquer la situation, les erreurs commises par Jérémy, et les solutions qu'il doit mettre en place. Et Jérémy, lui, l'écoute. Car il a confiance en Ulrich, peut-être même plus qu'en lui-même d'ailleurs. Et en parlant de confiance en soi, je crois qu'il est temps de parler de la relation entre Odd et Jérémy. Une relation bien particulière entre les deux personnages. Car quand on regarde les deux personnages de plus près, on peut se demander comment ont-ils fini par être amis. Car quand on compare les deux caractères, Odd est quelqu'un d'imprudent, voire inconscient. Alors que Jérémy, lui, est prudent, voire timoré. On a testé les procédures de... Un essai dans la mer numérique ? Sinon ça sert à rien. Ils ont raison Jérémy, si on reste dans le ciel de Lyoko, cet essai ne sert pas à grand chose. Ne me dis pas si tu n'as pas envie de voir à quoi ressemble le réseau ? Oh, je sens que je vais le regretter. Ok, préparez-vous à plonger dans la mer numérique. Mais cinq minutes, pas une de plus. Jérémy est réservé, voire craintif, alors que Odd, lui, est clairement extraverti et assuré. Mais cela ne s'arrête pas juste là, ça se voit même sur leur physique. En effet, le chara-design de Jérémy est simple, voire banal. C'est l'image typique d'un intello lambda. Alors que Odd, dès sa première apparition, il attire tout de suite l'œil, avec un chara-design excentrique et impensable dans une série qui se veut à peu près réaliste. Les deux personnages étant si différents sur tout que leur amitié est presque une anomalie. Alors, on s'en sort comment ce coup-ci ? On fait comme on a dit ! Ouais, mais on n'a rien dit. Je sais, oui, c'est bien ça le problème. En effet, les deux personnages sont si opposés que lorsqu'ils rentrent en contact, cela peut créer des étincelles, voire même des conflits. Et cela pourrait finir très mal. Et grâce à leur entourage, qui est là pour recadrer les deux en cas de problème et leur objectif commun, ils arrivent à créer une cohabitation et une amitié solide. Au final, ils sont si différents qu'ils finissent par trouver un équilibre très précis qui permet aux deux d'apprendre l'un de l'autre. Pour Jérémy, cela se traduira par une sortie violente de sa zone de confort. Lui qui privilégie la réflexion et la prudence extrême qui pourraient lui faire défaut dans des situations où le temps presse, il peut alors compter sur Ode pour prendre le relais et débloquer les situations en agissant sans peur et inversement pour Ode. Comme le Ying et le Yang. Cela va encore plus de soi quand on sait que dans la version française, la voix de Ode et Jérémy sont faits tous les deux par la même et unique actrice, Raphaël Bruno. Comme pour présager que les deux personnages ne font finalement qu'un. Une belle démonstration d'écriture prouvant qu'opposé ne veut pas dire incompatible. Tout à l'heure, je dis qu'il n'y aurait pas eu d'aventure sans Jérémy. Mais Jérémy n'aurait pas lancé cette grande aventure sans Aelita. Pour Jérémy, Aelita est clairement son objectif et sa préoccupation première. Saison 1, il veut la matérialiser. Saison 2, il veut la libérer de Xana. Et saison 3 et 4, il veut détruire Xana pour qu'elle puisse enfin vivre normalement. Leur relation évoluera constamment au rythme de la série, faisant des hauts et des bas. Mais il n'y aura aucun doute sur leur amour. Un amour franc et solide, bien que très peu représenté à l'écran, constamment présent et jamais caché. Mais Aelita n'est pas qu'un simple objectif ou princesse à sauver. Elle est aussi l'un des éléments principaux qui pousseront Jérémy à s'adapter et à changer. En effet, Aelita est en saison 1 la personne qui le fait relativiser sur lui-même et prendre confiance en lui. Oh non, je comprends pas. C'est pas la fin du monde. Allez, je suis sûre que tu finiras par y arriver. Et sur les autres saisons, pendant la récupération de sa mémoire et après que son caractère soit bien plus affirmé, elle pousse en quelque sorte Jérémy à essayer de comprendre les émotions des autres et à devenir bien plus sociale. Puisque Aelita est un personnage très fort émotionnellement qui contraste complètement avec Jérémy. Par conséquent, il a beaucoup de mal au début à comprendre Aelita et doit alors se forcer à faire beaucoup plus attention. Ce qui ne pourrait pas marcher avec d'autres personnages ayant un lien très privilégié avec Aelita. On constate alors qu'au travers des saisons, Jérémy passe petit à petit de guide pour Aelita à élève et Aelita passant d'élève à guide pour Jérémy apportant à chacun beaucoup et principalement un point de repère et de stabilité à l'autre. La prochaine relation dont nous allons parler est celle avec Yumi. Pour Jérémy, Yumi doit être le soutien le plus important du groupe. Comme je l'ai dit dans la vidéo consacrée à ce personnage, Yumi est clairement la boussole du groupe mais doit laisser très souvent son rôle de leader à Jérémy vu les situations qui sont majoritairement dans des domaines que lui maîtrise. Mais malgré que ce soit lui qui doit diriger le groupe dans ces moments, il n'a pas la carrure d'un chef, poste qui lui a été donné par défaut. Par chance, il peut compter sur Yumi pour l'épauler et le conseiller dans ses choix. Yumi constitue une très grande aide sur laquelle Jérémy peut se reposer en cas de besoin, voire lui laisser la main dans certains cas. Même si au fur et à mesure du temps, il finit par s'adapter à ce poste, comme nous pouvons le voir en saison 4, il ne faut pas oublier que Yumi n'est jamais loin pour l'épauler ou pour prendre la main. D'ailleurs, leur relation témoigne d'une amitié solide, nous montrant très très peu de conflits entre les deux. Cela étant dû à Jérémy, qui arrive à contrôler le caractère pouvant être explosif de la jeune fille, en prenant une place de conseiller à son tour lors des situations où cette dernière perd pied. Leur relation avance alors en s'inversant en fonction de la situation, parfois conseiller et appui, parfois chef. Et s'il y a conflit, ce dernier se résoudra facilement grâce au calme de Jérémy, qui le différencie le plus de Yumi en proposant le vote ou une autre alternative. Toute cette relation s'est d'ailleurs construite sur une compréhension mutuelle l'un de l'autre. Jérémy et Yumi comprennent tous les deux ce que l'autre a traversé, la solitude et le jugement des autres. Ce sont deux personnages solitaires qui se rencontrent et qui découvrent que finalement ils ne sont pas seuls et avancent à partir de ce moment-là ensemble. Et avancer ? Oh que oui, il va avancer. Sur un très long chemin, rempli d'obstacles, d'échecs et de sacrifices pour finalement réussir à battre Xana. Mais ce long voyage va le changer et de manière définitive. Lorsqu'on regarde Jérémy dans la saison 1 puis dans la fin de la saison 4, on ne voit clairement pas le même personnage. En effet, il prend maintenant son rôle de chef à bras le corps. Il agira plutôt que de simplement réfléchir, écoutera les sentiments des autres, s'affirmera bien plus et deviendra au final la menace la plus dangereuse contre Xana. Car tout le long de la série, c'est bel et bien un bras de fer entre ces deux personnages que nous observons. Un bras de fer entre une intelligence artificielle parfaite, adaptatif, avec des moyens intellectuels presque illimités contre la représentation de l'humain, imparfait, mais non pas dénué de courage. Et comme le roseau qui plie mais ne casse pas, Jérémy a plié tout le long de la série, enchaînant les échecs pour attendre son heure et finalement gagner. Un combat qui aurait très bien pu tourner court d'ailleurs, car même si c'est lui qui était l'opposant direct de Xana, c'est bien grâce à son groupe qu'il restera sur le droit chemin. Car comme tous les hommes, Jérémy a ses failles et sa part d'eau. En effet, Jérémy aurait pu très bien ne pas devenir la solution, mais le poison de l'humanité. La marabunta, l'amélioration des capacités de ses amis sur Terre ou sur le corps, la création de clones, le skid, ou le plus marquant, le casque neuronal, tous ces éléments auraient très bien pu tuer son entourage ou son propre corps. Car à vouloir atteindre son objectif, il a pris des risques, parfois inconsidérés, et cela même jusqu'à la fin de la série pour éliminer Xana, qui aurait bien pu coûter la vie à Yumi. Cela n'est pas sans rappeler la problématique de Jim. Jusqu'où devons-nous aller pour atteindre nos objectifs ? Là encore, la ligne est très floue. Mais à l'inverse de Jim, pour qui cela avait fini mal, pour Jérémy, lui, finira bien. Mais seulement et simplement parce que son groupe était là, ne le laissant pas seul pour l'empêcher de sombre. A la longue, il aurait pu très bien devenir un savant fou, ne contrôlant plus ses œuvres et recréant les erreurs du passé. Et c'est sur cette note un peu plus sombre que l'analyse du personnage de Jérémy s'achève. Un personnage que j'espère vous avez vu sous un nouveau jour. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé vous faire cette vidéo sur un personnage tellement plus profond qu'il n'y paraît. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas alors à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, à vous abonner et à partager la vidéo. D'ailleurs, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est déjà plus de 600 sur la chaîne. C'est juste ouf pour moi. Et j'espère en tout cas que cette aventure à vos côtés va continuer. Et pour cela, j'ai le souhait de commencer à travailler sur d'autres personnages et d'autres univers que celui de Code Leco. Alors, ne vous en faites pas, j'ai toujours l'intention de faire au minimum tous les personnages principaux de la série et ils arriveront un jour ou l'autre, ça je vous le garantis. Mais j'ai aussi envie de faire d'autres analyses de personnages sur d'autres univers. Donc c'est pour cela que je vous propose déjà quelques univers que j'aimerais faire à l'avenir. comme Shaman King, Attaque des Titans, Overwatch, L'Apprenti Prouvanteur et plein d'autres. Mais pour le moment, ce ne sont que des idées. Alors n'hésitez pas à écrire, vous aussi dans les commentaires, quel personnage ou univers vous voulez que j'aborde. Que ce soit ceux que je viens de citer ou d'autres. Je lirai toutes les propositions. Sur ce, je vous remercie encore pour tout. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Ciao !